Comme vous avez remarqué, on est loin de l'objectif, donc on ne voit pas bien les doigts. C'est pour ça que ce n'est pas en fait une vidéo complète, c'est juste un récapitulatif. Donc ceux qui n'assistent pas au cours, évidemment, ils ne comprennent rien. C'est plus à destination de mes élèves que des internautes, un internaute lambda qui essaie de suivre le cours. Je précise ça parce que je n'ai jamais fait de publicité, mais j'arrive à 1000 followers quand même. Donc voilà, ceux qui nous suivent, c'est un peu compréhensif, j'ai beaucoup de questions qui vont dans ce sens-là. On ne voit pas vos doigts, machin, etc. C'est pour mes élèves, le cours. Donc j'explique ici, ceci fait suite à ce qu'on a vu la fois dernière. On a travaillé en espèce de mixage entre des gammes pinta majeurs et mineurs. Et on a mis en évidence certains degrés qui devenaient consonants par rapport à certains modes. C'est comme ça qu'on est arrivé à déterminer qu'il y a une note qui ressortait et qui faisait partie du fameux mode doréen. Quand on est en Ré. La sixte altérée et la sixte dièse. Et aujourd'hui, ce qu'on va faire, la fois dernière, on a vu des plans guitares où on articulait des groupes de quatre notes. Quatre notes, un motif, un deuxième motif de quatre notes. Donc un premier motif, un deuxième motif. Et après, on ne fait que reproduire ce motif-là sur de nouveaux groupes de cordes. Juste une petite parenthèse, parce que tu as posé la question la fois dernière, et c'est vrai que c'était intéressant. En fait, dans le vocabulaire du guitariste, il n'y a pas que des plans liés aux gammes. Il y a des plans aussi liés au rythme. Donc c'est pour ça que j'ai expliqué là maintenant hors caméra. Ça, c'était très intéressant. C'est, vous pouvez faire une phrase avec un motif rythmique et une deuxième phrase avec un autre motif rythmique. Donc par exemple, première phrase, motif rythmique, boule-croche. Deuxième phrase, motif-croche. Là, ça met de la variété dans votre jeu, hein. Si je lance le backing track là-dessus, ça va ressembler à ça. Je vais mettre dans le tempo, là-bas. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est donc travailler des plans en miroir, c'est-à-dire un mouvement. Général qui descend, d'abord diatonique, sur la deuxième octave. Sur la première octave, un plan chromatique. Et on termine par deux notes. Alors, ce sont des mouvements contrariés, donc c'est-à-dire, on a un mouvement général qui va de l'aigu au gras. Mais en revanche, on reprend tous les doigtés sur une corde et on les contrarie. Donc, c'est-à-dire que la séquence de trois notes, elle monte. Et une note de conclusion. Et sur l'octave basse, on va travailler plutôt chromatique. ! Et sur l'octave... ... ... C'est parti. 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 C'est parti.